Quand les gens me disent « Martin, on veut évaluer autrement en FBC », je leur dis « go, pas de problème, on commence tout de suite ». C'est toujours un plaisir de vous voir et d'échanger, surtout que cette année, les dossiers avancent à vitesse gravée. Je vous dirais que Christine et moi, on est énormément sollicités. Je pense que les mouvements de chantier de l'an passé ont fait boule de neige et ça avance beaucoup. J'ai des nuances quand même à vous apporter, mais je vous l'avais promis, je travaille fort pour être capable de tenir ma parole. Je soutiens encore le réseau. Mais ce n'est pas tout le temps simple, il y a des obstacles. On rencontre des obstacles, je vais vous en faire part justement. Mais quand on est en mode de résolution de problème, on trouve des solutions. On ne s'arrête pas aux obstacles, alors on va les surmonter une à la suite des autres. On va commencer tranquillement, puis on verra avec la suite. S'il y a des gens qui arrivent un peu plus tard, puis qui ont des questions sur des points qu'on aura discutés, bien, on y reviendra. Ce n'est pas plus grave que ça. Alors, aujourd'hui, j'ai mis quelques points. Donc, si vous voulez en ajouter, bien entendu, on a une bonne heure. Donc, on pourra en discuter, on pourra élaborer sur chacun des points aussi. Donc, c'est très interactif. Si vous voulez les mettre tout de suite, je suis bien à l'aise. Je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'organisation. Et ma collègue Christine est là. Elle pourra aussi vous parler de... Christine et moi, on a travaillé hier toute la journée. On a graffiné du papier sur la table de cuisine. On est arrivé à des choses assez intéressantes. Le projet d'actualisation de DDE avance à vitesse grand V. Christine a des choses à discuter là-dessus. Donc, on pourra vous le partager parce qu'on vous l'a dit depuis le début, c'est un processus qui est complètement transparent. Alors, s'il n'est pas question que vous... Il n'est pas question d'avoir des surprises dans deux ans. Dire, oh, il y a eu des changements. On a reçu par notre CEO des nouvelles DDE. Non, non, vous allez être au courant bien avant que ça arrive dans le réseau. Vous allez être au courant au fur et à mesure. Pour nous, c'était bien important. Puis pour Luc Dostaler, qui ne peut pas être ici aujourd'hui, c'est aussi très important pour lui que cette confiance-là se maintienne sur des bases, justement, de présentation puis de transparence. Je voulais revenir sur quatre points aujourd'hui. Donc, il était l'évaluation. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport du Conseil supérieur de l'éducation sur Évaluer pour que ça compte vraiment. C'est un document qui est disponible sur le web. C'est un rapport qui est sorti en 2016, 2017, 2018 peut-être? Maximum de 2018. Entre 2016 et 2018. C'est quand même un rapport qui est... Moi, perso, je ne l'avais pas lu avant qu'on commence les chantiers. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Puis quand je l'ai lu, je suis parti à rire parce que j'ai dit, c'est quand même drôle que le Conseil supérieur de l'éducation suggère des modifications, même en FGA, que nous, on a proposé. Donc, il y avait déjà... Puis ça, c'était 2016. J'aurais aimé ça lire en 2016 parce que j'aurais aimé ça l'utiliser l'an passé comme levier pour les chantiers. Mais bref, il est disponible sur le web. Il y a même une vidéo sur YouTube. La vidéo sur YouTube ne dit pas grand-chose, mais le document est très riche. Je vous invite à le voir. Mettez-vous en contrôle F. Allez voir FGA. Il y a des points sur la FGA qui sont très intéressants. Et le point, à mon avis, qui est majeur, c'est qu'il nous ramène à la politique d'évaluation. Et ça, pour nous, c'est du gâteau parce que ça nous invite à revoir les orientations, dire, bien, OK, nous, on veut changer l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'on veut respecter l'orientation 4, l'orientation 5, l'orientation 6, l'orientation 7. Donc, il y en a peut-être, je pense, 12 ou 13 orientations dans la politique. Il y en a 4 qui nous frappent de plein fouet. Et ces 4-là, bien, ils sont hyper importants. Et le rapport du CSE dit, collez-vous aux orientations. Alors, c'est comme si les autorités nous disaient, allez explorer d'autres voies. Parce que pour augmenter le rendement, pour augmenter la qualité des apprentissages, bien, il va falloir davantage travailler en collaboration, évaluation, apprentissage. Donc, évaluation en cours d'apprentissage. Reconnaître le développement de cette compétence-là en salle de classe. Donc, allez jouer là. Puis, en nous disant ça, bien, ils disent, bien, on n'invente pas quelque chose de nouveau. Les orientations de la politique d'évaluation vous le recommandaient déjà il y a 10 ans. Alors, c'est très intéressant. Allez lire ce document-là. Il y a même un extrait d'Isabelle Nizet que vous connaissez peut-être, conseillère en mesure et évaluation à l'Université de Sherbrooke. Elle est chercheure. Et il y a un bel extrait de son rapport, d'un rapport qu'elle a émis en 2016 sur l'éducation des adultes, où elle dit qu'elle remet en question beaucoup le type d'évaluation versus la façon d'apprendre en individualisé avec une approche-cahier. Elle dit, si on maintient cette approche-là, bien, l'évaluation ne marche plus. Si on tient cette évaluation-là, il faut changer l'approche. Ça fait que c'est l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre ne fonctionnent pas très bien. Il ne faut pas bon ménage. Bref, toute lecture du dimanche, très intéressant. Les nuances entre la FBC et la FBD. Bon, je vais vous dire où est-ce que j'en suis par rapport à mes travaux là-dessus. Quand les gens me disent, Martin, on veut évaluer autrement en FBC, je leur dis, go, pas de problème, on commence tout de suite. C'est facile, facile, facile. Pourquoi? Parce que la DDE, je vais utiliser beaucoup le mot DDE, OK? Mais quand j'utilise le mot DDE, je veux que vous vous dites, quand Martin parle de la DDE, il parle des balises, il parle du tableau de la page 2. Il ne parle pas de l'épreuve. L'épreuve, je vous l'ai dit la dernière fois, je ne veux pas parler de cette section-là. Cette section-là, pour moi, c'est une suggestion qui est faite par une compagnie privée au service des CSS. Alors, c'est correct, là, les épreuves, salle d'examen, les questions, les tâches, pas de problème avec ça. Mais, je vous ramène au document de la sanction. Le guide de sanction dit que l'élaboration, la conception des épreuves d'établissement est de la responsabilité des CSS. Donc, elle est entre nos mains. Quand je parle de la DDE, je parle vraiment, là, des pourcentages, spécifications au niveau des savoirs, des compétences, des critères. Donc, en FBC, je ne sais pas par cœur, je pourrais aller le voir, me le sortir tout de suite comme ça. Là, je dois l'avoir pas loin devant moi, je suis devant mon ordinateur. Donc, si je recule en arrière, je vais chercher, mettons, la DDE du 2101. Bon, boum, je l'ai ici. Donc, DDE du 2101. Pour vous donner un exemple, j'ai trois critères. Interpréter adéquatement un modèle algébrique, 20 %. Production d'un modèle algébrique clair et univoque, 20 %. Détermination adéquate de valeur inconnue, 40 %. Ça, ça ne change pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est ça que j'appelle la page 2. Ça, c'est important. Je veux évaluer autrement, pas de problème. Mais tu dois respecter ces pourcentages-là. Moi, j'ai décidé de faire trois tâches en classe. L'élève travaille trois tâches. Il y en a deux qui travaillent avec mon aide, qui travaillent en collaboration. Donc, on est en aide à l'apprentissage. Et j'en ai une troisième qui est faite en période autonome. Il la fait seule. Mais celle-là, reconnaît-la à la hauteur de 20 % de sa note finale. Production d'un modèle algébrique clair, même affaire, 20 %. Déterminer, faire des calculs à partir d'inconnus, 40 %. Que vous le fassiez en salle de classe dans une approche de construction de jugement. Donc, quand je parle de construction de jugement, je parle d'avoir planifié une évaluation. Donc, l'élève a fait des activités avec moi, semi-autonome avec d'autres, en équipe, pas de problème. Ensuite de ça, j'ai en fait faire une autonome. Ça peut être une expérience, ça peut être une manipulation, ça peut être une tâche papier-crayon. Mais il la fait de façon autonome. Mais celle-là, gardez-la comme trace pour sa note. Et vous avez les pondérations. Vous devez respecter ça. Donc, si votre tâche que vous avez donnée est de l'ordre de l'interprétation, de la production, de la détermination, vous avez les pourcentages qui sont là. Alors, si vous jouez et vous dites « Ah non, 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 moi je la reconnais, celle-là, elle est bonne, il me l'a bien fait, je la reconnais à 100 % de sa note. » Mais là, vous ne respectez pas la délire. À ce moment-là, c'est dur de justifier. Je pense que si vous respectez ce tableau de spécification-là et que vous le faites de façon correcte, suivant les règles de l'ordre de la construction du jugement, pas de problème, on va y arriver. L'avantage de la FBC, c'est que les catégories d'action puis les critères sont intimement liées. Alors, c'est facile. dire « Bon, bien, OK, 20 % de mes évaluations ou de mon temps est sur l'interprétation, la production, la détermination, voici, c'est 20-20-40, je distribue mes activités d'évaluation de cette façon-là, j'évalue avec cette pondération-là, avec les grilles que j'ai ou des grilles qui respectent ces observables-là, la faire avec Ketchup, ça va bien. » En FBD, ça ne marche pas. C'est un obstacle, ce n'est pas un frein. Rappelez-vous, à l'époque, quand on a développé les tâches complexes avec Mélanie Tremblay, Pauline, Michel et compagnie, donc tous ceux qui connaissent ces gens-là, qui ont travaillé entre 2010 et 2016, ont développé un modèle qu'on appelait intégré. Donc, on a trois tâches dans l'examen et dans les trois tâches, on évalue les deux compétences à l'intérieur de chacune des tâches. Donc, c'est pour ça que les critères sont 1.1, 1.2, qui font référence à la compétence 1. 2.1, 2.2, 2.3, qui font référence à la compétence 2. Et la compétence à communiquer, les symboles mathématiques et tout, elle est fusionnée là-dedans, compétence 3. Là, si je reçois un courriel d'Olivier qui me dit « Martin, je veux être une école pilote, j'ai envie d'essayer d'évaluer autrement, on veut changer des pratiques en salle de classe, puis on veut le faire en FBD, on veut le faire, nous, en troisième secondaire. » Bien, oui, on va le faire, mais ça nous prend, on est en train, Christian et moi, d'écrire un nouveau document qui permet de disloquer ça. Je veux juste vous dire aujourd'hui, on veut vous tenir au courant qu'il va falloir introduire des nouveaux critères d'évaluation. Vous comprenez? Si, moi, je dis, bien, mes élèves, je veux évaluer la compétence à résoudre des tâches complexes, donc la compétence 1 principalement, en salle de classe, bien, je ne peux pas les évaluer seulement avec le critère 1.1 puis 1.2. 1.1, c'est d'être capable de reconnaître ce qui est à faire, soit verbalement ou à l'écrit, et mon critère 1.2, bien, c'est de mobiliser et de choisir les bonnes stratégies et les bons savoirs. Tu n'es pas en train de résoudre une tâche, là. Il nous manque le critère 1.3 et le critère 1.4, qui ne sont pas présentement dans les DDI. Alors, il faut qu'on les ajoute. Le critère 1.3, c'est le critère où on va mesurer l'élaboration d'une démarche, et le 1.4, c'est le critère pour la validation d'une démarche. Et je vous le dis de suite, le critère 1.4 ne sera pas tout le temps utilisé. Il va être utilisé lorsque ça va se présenter, et ça va être simplement évalué en salle de classe sans pondération. Le même modèle qu'au secteur jeune. Au secteur jeune, on évalue la compétence 1 avec les critères 1.1 à 1.4, et c'est fait de cette façon-là. On va arriver au même modèle. Mais là, présentement, il n'existe pas. Alors, si vous dites, bien, moi, j'aimerais ça évaluer autrement, mais en FBC, je n'ai pas beaucoup de clientèle, je n'ai pas vraiment de profs qui veulent me suivre, mais en FBD, en secondaire 3 ou en secondaire 5, j'ai envie de le faire, j'ai envie de l'expérimenter, faites juste me le dire, parce que moi, je collise cette information-là, puis j'avise Québec. Je veux me pader pour que la journée que quelqu'un va m'appeler, on va dire, bien, Martin, on est prêt à évaluer autrement et tout. Peux-tu nous aider à faire une épreuve? Peux-tu nous aider à utiliser des grilles, mais avec des nouveaux critères et tout? On veut être, tu sais, vraiment conforme à une bonne pratique évaluative de construction de jugement. Envoyez-moi un courriel pour que je puisse vous accompagner là-dedans, puis vous donner les bons outils. Parce que si jamais vous rencontrez des obstacles administratifs à l'interne, que quelqu'un vous dit, ouais, mais là, le conseiller en orientation, le responsable de la sanction me dit que je dois me coller davantage à ça, bien, je vais pouvoir vous donner, dire, bien, voici le cadre de référence qui est en train de s'écrire, voici les nouvelles grilles, voici sur quoi on travaille et on est en pilotage de nouvelles pratiques évaluatives. Donc, tu sais, allez-y, vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, faites pas les choses. Tu sais, des fois, on dit, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Dans ce cas-ci, il vaut mieux demander la permission. Arrangez-vous pas pour vous faire taper sur les doigts. Moi, j'aime autant que les choses soient faites de façon claire, puis si vous avez des questions, bien, tu sais, contactez-moi. Vous savez que je réponds rapidement, donc contactez-moi. Je vais vous donner l'information, puis inquiétez-vous pas. Quand il y a une demande qui est faite, moi, je la transmets tout de suite à Québec. Je dis, bon, bien, OK, comme là, tu sais, je peux vous le dire, je travaille avec l'Abitibi, Estuaire, Saguenay, Rive du Saguenay. Probablement, les Laurentides vont se joindre au groupe Kamouraska-Rivière-du-Loup et j'ai Olivier qui m'a dit, Martin, je serais intéressé à Jonquière, à travailler sur la secondaire 3. Donc, salut Olivier qui est présent avec nous. Donc, tu sais, vous avez envie, faites la demande, tu sais, au moins, on fait les choses de façon confort. Mais ça va bien, les travaux avancent bien. On a une bonne façon de présenter les choses et on va arriver à un résultat beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu. On va avoir un beau cadre de référence en évaluation, au moins en mathématiques. Je parle que je prêche pour ma paroisse, je suis pas en lien avec les autres. Et Christine a déjà travaillé sur de magnifiques découpages, outils et est en train de travailler sur une taxonomie des tâches d'application pour la compétence 2 évaluée en salle d'examen. C'est bien. Du beau travail qui est là, puis on va le valider au fur et à mesure et on va le présenter à Québec la semaine prochaine. Ça va quand même bien. Donc, allez-y. Si vous voulez essayer des choses, faites-le. Puis n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions ou vous n'êtes pas sûr d'une approche ou vous doutez d'une façon de faire. Parce que c'est clair que la construction du jugement professionnel, c'est un processus. Un processus qui se fait en quatre étapes. La première étape, c'est de planifier des moments d'évaluation. Donc, avec vos enseignants, vous dites, bon, bien, OK, je suis en train de faire le cours 30-51, le cours est découpé de cette façon-là, je prends le cahier, je le découpe en 50 heures, ça me donne ça, j'en suis là. Bon, maintenant, je dois définir des moments d'évaluation. Donc, si on est en construction du jugement, bien, il y a des moments où je vais travailler avec l'élève, des moments où l'élève va travailler peut-être avec des pairs ou en équipe, où il va avoir le droit à plusieurs ressources ou à me poser des questions. Bon, bien, je vais avoir comme différents moments. Il y a des moments autonomes. Les moments autonomes nous serviront à noter. Donc, pour être capable de noter, bien, ça me prend des outils d'interprétation. Comment interpréter les traces de l'élève en vue de reconnaître une note? Bien, je vais utiliser des grilles. Quelle grille? Troisième étape, le jugement. Comment je juge de la finalité de la chose? Donc, l'élève a fait trois, quatre, cinq activités d'évaluation en classe pour évaluer, pour reconnaître le niveau de compétence, la compétence 1 en salle de classe. Il a fait des moments autonomes et tout. Moi, j'arrive avec une note qui vaut ça. Comment je confirme que ma note est correcte? Bien, on aura des portraits. Si l'élève se situe entre 24 et 30 %, bien, voici ce que tu devrais observer. Tu devrais observer qu'à toutes les fois que tu lui donnes une tâche, il décode l'information, il ressort les contraintes, il en tient compte, il fait ses changements de registre. OK? Vous allez avoir des portraits globales pour confirmer votre jugement. Troisième étape. Quatrième étape, bien, c'est la machine à boudin. C'est comment transformer mes observations, mes notes en 30 %. Comment je fais ce mécanisme-là? Donc, c'est la notation. Donc, le processus se fait en quatre étapes. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on va développer dans les prochains mois, les prochaines années. Vous savez que c'est un projet qui est sur du long terme. Mais si vous avez envie d'aller de l'avant pour prendre, pour, comme Olivier me disait hier, bien, il dit, Martin, on aimerait ça, on doit être à l'école pilote, on aimerait ça commencer puis jouer à ça, allez-y, allez-y. J'en accompagne déjà avec Christine. Donc, Christine et moi, on accompagne plus de cinq CSS, là, déjà qui sont lancés là-dedans. Alors, puis n'oubliez pas, faites une demande à l'équipe Choc. Écrivez à Vanessa Boily, du Carrefour FGA, comme Vanessa est coordonnatrice de l'équipe Choc, envoyez, on a besoin de ressources parce qu'on veut évaluer autrement, on veut avoir de la formation, du soutien, de l'accompagnement. Plus il y aura de demandes faites à l'équipe Choc, plus l'équipe Choc va dire à Québec, c'est un besoin, il faut faire des choses. Alors, ça va venir assez vite, que là, ils vont mettre des ressources puis on va pouvoir avoir plus de ressources financières et plus de ressources humaines pour collaborer et mettre en place ces nouvelles pratiques. Je vous annonce officiellement que c'est fait. J'ai parlé avec les gens de l'AQI FGA et nous allons offrir une pré-AQI FGA le 10 avril. Pour l'instant, on ne limite pas les inscriptions, donc je vais communiquer avec le comité pour que quand le programme va sortir, qu'il n'y ait pas de limite. Comme c'est une journée pré-AQI FGA, on pourrait même avoir comme... Parce que la journée pré-AQI FGA, il n'y a pas de repas. Donc, comme il n'y a pas de repas, les repas sont à la discrétion des participants. On pourrait avoir la grande salle, donc on pourrait être plusieurs à faire cette formation-là. Christine et moi, on est en train de travailler sur l'élaboration de l'atelier. C'est un atelier d'une journée où on va faire le processus au complet. Donc, on va vous donner des cours et on va faire avec vous le processus planification, cueillette d'information, outil d'interprétation, outil de jugement, notes. On va tout faire ce processus-là au complet avec vous. Donc, ça va être un peu un jeu de rôle. On va vous donner une pochette avec un programme, des activités, des choses. Vous allez tout sur des tables rondes. Vous allez être en équipe de quatre puis vous allez avoir à faire votre conception de l'évaluation pour un cours donné. Et ensuite, on aura des groupes de discussion. On va échanger sur les obstacles, les défis qu'on va rencontrer. Et ça va être, on peut l'appeler le moment un ou le moment zéro où là, on va vraiment lancer parce que c'est à partir de cette formation-là qu'on va recueillir les besoins du réseau pour pouvoir offrir dans les prochaines années de l'accompagnement terrain. Ah, vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, en 2018-2019, j'ai fait une tournée provinciale dans laquelle je suis allé dans chacune des régions et on avait parlé des critères d'évaluation, des leviers. On avait parlé justement des fameux diagrammes radar qui permettaient de voir l'évolution d'un élève, la production des tâches complexes et tout. On avait beaucoup sur ça pendant deux jours. mais les recommandations de Christine et moi, c'est qu'à partir de l'an prochain, on puisse aussi refaire une tournée provinciale pour aller présenter et soutenir le personnel à c'est quoi cette bébête-là, comment je m'y prends, comment je fais ça évaluer autrement, comment je fais ça évaluer la compétence 1 dans ma salle de classe, c'est quoi mes limites, c'est quoi les documents, est-ce qu'on a des balises, donc tout ça serait présenté. Ça ne serait pas la seule. On va en avoir peut-être pour deux, trois ans à présenter, accompagner, peaufiner avant que les gens se sentent bien à l'aise de faire les choses. On va peut-être présenter aussi des ateliers en plus. Moi, j'aimerais ça présenter des ateliers sur la triangulation spécifiquement, donc présenter un atelier spécifiquement sur la triangulation et faire vivre des expériences de triangulation en équipe de deux à des enseignants. Dire, bon, bien, voici des tâches, voici les principes de triangulation, voici les outils, voici le type d'outils qu'on utilise quand on est en discussion, le type d'outils quand on est en observation, le type d'outils quand on est en production. Donc, on n'a pas les mêmes outils d'interprétation. Donc, j'aimerais ça donner un atelier sur ce sujet-là qui m'interpelle beaucoup lors de la QSGA, mais je ne sais pas. Je vais l'offrir, l'atelier, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être retenu. C'est-à-dire, je vais l'offrir au comité, mais on verra si c'est retenu par la suite. On avait parlé aussi de peut-être faire un atelier sur la rétroaction, la régulation, puisque c'est un des éléments clés du critère 1.4 qui va être éventuellement mis de l'avant. Donc, il va y avoir quelques ateliers qui vont être proposés à voir s'ils sont acceptés. Oui, tout à fait, tout à fait, parce que dans le processus de construction du jugement professionnel, il faut qu'on tienne compte de la régulation. Donc, quand on parle de régulation, on parle des trois temps, donc la régulation proactive, interactive et rétroactive. Donc, la rétroaction, elle est fondamentale. Elle a besoin d'être présente dans le processus et à travers ça, comme si ce n'était pas assez, c'est complexe ce développement de compétences-là. Il faut qu'on tienne compte aussi de la différenciation. Quand on parle de différenciation, on parle de trois choses. On parle de flexibilité, adaptation, modification. Modification, oubliez-moi, je ne parlerai pas de ça. C'est très complexe et là, il faut rentrer avec les lois, il faut rentrer avec les diagnostics. Là, on rentre avec des diagnostics de la neurologie et les conseillers, les décisions de gestionnaire. Ça, je ne suis pas habileté à en parler. Mais par contre, tout ce qui est flexibilité, oui. Flexibilité, c'est plus en cours d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soutenir l'élève en cours d'apprentissage? Je suis assez à l'aise avec ça. L'adaptation, je suis assez à l'aise avec ça. Le principe est simple, c'est qu'on peut offrir du soutien, des choses extérieures, du matériel, des ressources pour aider l'élève tant ou si longtemps que ça ne modifie pas l'objet d'évaluation. Donc, l'exemple que je prends souvent, c'est de dire, bon, bien, l'élève est en train de faire une tâche puis il bloque sur la première phrase où on lui demande, une compagnie fabrique des tentes de formes de pyramides à base rectangulaire puis il bloque sur pyramides à base rectangulaire. Il bloque. Mais l'objet d'évaluation, c'est le coût, c'est le volume, c'est le calcul des différentes étapes pour arriver là. L'enjeu n'est pas de savoir la formule de la pyramide à base rectangulaire. Donc, on peut, à ce moment-là, mettre en place des outils. Donc, ça peut être d'aller googler, d'avoir son cahier, d'aller chercher l'information et autres. Donc, quand on joue à ça, on est dans l'adaptation et on peut le faire même si c'est une période autonome qu'on a décidé pour laquelle on voulait reconnaître une note emboudelée. Donc, il faut parler de différenciation, il faut parler de régulation. Alors, un atelier, là-dessus, ça serait intéressant. on verra, mais encore une fois, c'est des choses qu'on va parler de plus en plus parce que la triangulation, plus vous enlisez là-dessus, plus vous trouvez des choses intéressantes. Mais c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est très intéressant, on n'en parle pas juste une fois dans une carrière. Formation FNM du 23 novembre, bien, a été remise là, je l'ai remise au 7 décembre, mais Philippe, Hugo, vous m'aviez posé la question qu'est-ce qui va se passer, elle ne sera pas annulée, de toute façon, elle ne sera pas annulée. Je vais vous tenir au courant, donc, pour l'instant, je veux la maintenir le 7. C'est une belle formation dans laquelle, justement, je la fais en deux étapes. Je reviens sur les stratégies de lecture en FBC puis je reviens aussi sur comment modifier des pratiques évaluatives en FBC pour développer les stratégies de lecture. Donc, j'aimerais ça la tenir le 7, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre d'un point de vue du mouvement ou du front commun qui se déploie. Parce qu'après ça, ça vient vite, j'en ai comme une par mois, janvier, février, mars, avant la KievGA. j'aimerais ça la passer en décembre pour ne pas faire deux FNM dans le même mois. Ça peut être complexe. Mais bref, pour l'instant, on la maintient le 7 décembre de 8 et demi à midi. J'ai mis dans le clavardage une petite recette pour intégrer l'agenda de la communauté au vôtre. Donc, s'il y a des changements, ils vont se faire dans votre agenda. Donc, je vous encourage à le faire. Comme ça, peu importe ce qui arrive, la date va toujours être la bonne date à votre agenda. Oui, bonne idée. Merci beaucoup, Richard. Oui, ça évite de cumuler les outils. Excellent. OK. Moi, j'ai pas mal fait quel tour? Voulez-vous discuter? Comment ça va? Tu sais, Olivier, tu m'écrivais hier sur des pratiques, des nouvelles pratiques. Vous aimeriez ça? Tu peux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé chez toi? Quelle discussion tu as eue avec les enseignants? Parle-nous un peu de ton expérience qui a amené les enseignants à dire, bien, on a peut-être envie de faire autrement. Ça serait quoi les trois grands objectifs? Est-ce que tu as de la motivation? Est-ce que tu as d'avoir une meilleure emprise sur l'évaluation? D'avoir des descripteurs plus explicites? Bref, à toi la parole. Parfait. Donc, oui, c'est ça, je vous ai écrit parce que j'avais visionné vos deux premiers après-cours de l'année scolaire en cours. Puis, j'avais vu que c'était possible de demander un statut d'école pilote pour déjà commencer à expérimenter des choses. Nous autres, en fait, ce qu'on a constaté au cours des dernières années, c'est une augmentation importante du taux d'abandon et du taux d'échec en secondaire 3, surtout depuis l'implantation du nouveau programme. il y a vraiment eu un clash, j'ai fait une petite étude statistique, je l'ai partagée d'ailleurs dans nos chantiers l'année passée, avec l'implantation des nouveaux sigles, c'est tout de suite apparu que nos élèves, premièrement, ils échouaient plus l'examen, mais en plus, c'est qu'il y en a une proportion beaucoup plus faible qui réussissent à se rendre à l'examen puis finalement, à obtenir une réussite à la fin du cycle. On a une préoccupation particulière pour le secondaire 3, le secondaire 4 aussi, les statistiques démontrent la même chose, mais nous autres, on pense que c'est un peu plus marquant le secondaire 3 puis que si on réussit à régler le problème en 3, après ça, ça va être quand même assez facile de répéter la même solution en 4. Pour l'instant, ce qu'on a en tête, je ne vous le cacherai pas, on est d'accord sur un grand nombre de points, mais il y a des petits points de, pas de désaccord, mais disons des nuances sur lesquelles on n'est pas 100%, on n'a pas 100% le même point de vue. Nous autres, ce n'est pas tant la question de la forme de l'évaluation, mettons, on a parlé qu'on a l'habitude de faire des examens papier-crayon puis on aimerait aller vers d'autres choses dans les après-cours. Nous, ce n'est pas nécessairement ça qui nous interpelle le plus. Ce qu'on voudrait expérimenter, ce serait encore des examens papier-crayon. Ce qu'on veut faire essentiellement, ce serait de séparer l'évaluation de la compétence 1 de l'évaluation de la compétence 2 parce que, pour l'instant, moi, je considère que les examens qu'on fait passer à nos élèves, ils ne leur donnent pas de chance parce qu'on conditionne la possibilité pour l'élève de démontrer son savoir-faire de la compétence 2 à son savoir-faire de la compétence 1. Le 30 % de la compétence 1, c'est beaucoup plus finalement que 30 % parce que si l'élève échoue cette partie-là, automatiquement, il échoue le 50 % de la compétence 2 vu que c'est la même tâche et il n'a pas réussi à la commencer. En fait, on avait en tête de séparation. On aurait fait un examen un peu comme ça se fait au secteur jeune. C'est ça, l'inspiration. Un examen papier-crayon en salle d'évaluation mais qu'il y aurait une partie explicite et une partie C2 avec des tâches légères ou des questions légèrement contextualisées, disons. Puis on aurait fait une évaluation de la C1 en classe. Ça, ce n'est pas encore 100 % établi. On se disait que ça pourrait être soit un examen en classe, soit peut-être plus un genre d'exercice de fin de chapitre ou un examen de fin de chapitre qui aurait une valeur qui compterait dans la note finale. Disons, il y en aurait trois ou quatre tout au long du parcours de l'élève. Ça se ferait en classe sous la surveillance de l'enseignant puis il y aurait peut-être une possibilité d'amener la fonction d'aide comme vous avez discuté. OK. OK. Bien oui. Je pense qu'effectivement, c'est une belle possibilité. Je pense que, Christine, tu voudrais-tu prendre la parole sur justement la partie pour rassurer Olivier d'un peu où est-ce qu'on en est dans nos réflexions par rapport à quel type de questions et de tâches on envisage pour la compétence 2 en salle d'examen? Est-ce que tu veux que je présente le document? Bien, pourquoi pas? Je te pose la question. On a parlé de transparence. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est un document de travail. Alors, soyez indulgent dans un premier temps et dans un deuxième temps, si vous avez des commentaires, faites-les. On en tiendra compte. On a travaillé là-dessus hier et on poursuit cette semaine et la semaine prochaine, bien avant Noël, sur cette présentation-là. Donc, je vous présente un petit document de travail sur lequel on a commencé un peu à départir, à faire la répartition des questions et des pourcentages, comment on le voyait. Comme je disais, est-ce que vous voyez bien? Je peux agrandir un petit peu. Les pourcentages sont encore sujets à questionnement. On est encore en train de valider, de vérifier comment on pourrait faire ça. Mais grosso modo, la C1 serait en évaluation en classe où on voit ici qu'on a rajouté le critère 3 et le critère 4 au niveau de la compétence 1. Donc, ça fait en sorte qu'il y aurait, oui, au niveau de la compréhension de la situation au problème, au niveau de la mobilisation des stratégies, donc au niveau des changements de registres, mais aussi au niveau de l'élaboration de la solution et de la validation. Donc, ça permettrait de vraiment pouvoir voir l'évolution au niveau de la résolution de la tâche de l'élève. Au niveau de l'évaluation, celle d'évaluation, on voit, comme je dis, c'est toujours une proposition, 20 % toujours pour les savoirs, un 50 % pour la C2. La C2 serait évaluée selon différentes tâches. Donc, je vais parler un peu des tâches rapidement, mais on va tout distinguer tout ça. Donc, il y aurait, par exemple, une tâche d'action qui nécessite l'application d'un enchaînement de différents concepts pour arriver à un résultat. C'est vraiment une application pure, tu sais, du style, par exemple... Déterminer l'angle du pignon de la maison. Oui, par exemple, c'est déterminer la mesure ou combien ça prend de telle chose ou quelle est, tu sais, c'est vraiment ce type de début de phrase-là. il y aurait des tâches de validation où ça nécessite encore une fois un enchaînement différent qu'on sait, mais pour arriver à justifier à l'aide d'un argument mathématique. Donc, par exemple, cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Est-ce qu'il y a raison ou pas raison, etc. Là, on est dans un gros questionnement à savoir est-ce qu'on met la tâche de démonstration et de conjecture ou on met juste la tâche de conjecture? On est dans de grosses conversations, moi et Martin. On s'enligne peut-être plus vers juste une tâche de conjecture au niveau de la généralisation, au niveau du raisonnement inductif plutôt qu'un raisonnement qui est déductif. Ce n'est pas encore décidé. On est en réflexion par rapport à ça. Si vous avez des commentaires, suggestions, on est tout oui. Ce seraient les quatre différents types de tâches qu'on ferait au niveau des évaluations en salle de test. Ce ne seraient pas des tâches complexes. Ce seraient vraiment des tâches d'action, de justification avec des questions très précises. Ça donne un exemple. J'ai pris l'exemple par exemple pour CST. Par exemple, pour le 41-51, ce serait à peu près une heure en salle de test. Il y aurait environ deux questions en choix de multiple pour un total de 10 %, dont 5 % en chaque, questions en réponse courte. Et 50 % pour les questions, les tâches d'application. Il y en aurait deux pour le 41-51. On penserait à une tâche d'action. Encore une fois, je vous rappelle, la tâche d'action, c'est déterminée à mesure de, etc. Et une tâche de validation où il y aurait à faire une justification. Est-ce qu'il y a raison ou tort? À ce moment-là, 20 %, il y aura 30 %. Pour le 52, aussi la même chose. Pour le 53, on a un libellé un peu différent. Pour lui, vu que c'est deux unités, on aurait deux heures. On aurait deux questions choix multiples, deux questions réponses courtes, et on aurait une tâche de conjecture qui compterait pour 10 %. Donc, si on va au niveau de la pondération, au niveau des critères d'évaluation, si on prend, par exemple, pour la tâche d'action uniquement, donc, pour le 41-51 qui compte pour 20 %, bien, à ce moment-là, ce serait, pour les critères 2.1, par exemple, ce serait 5 %, 2.2, ce serait 10 %, puis 2.3, ce serait 5 %. Ça serait à peu près un peu comme ça qu'on l'aurait défait. Pour la tâche de validation qui compte pour 30 %, bien, à ce moment-là, l'utilisation des concepts serait de 10, de 15 et de 5. C'est sûr que pour le 41-53, si je reviens en haut tranquillement pour ne pas vous donner mal au cœur, le 50 %, étant donné qu'on a un 10 % pour la conjecture, bien, la tâche d'action et de validation valent un peu moins. Donc, c'est sûr, c'est certain que les pondérations ici sont modifiées pour pouvoir avoir la tâche de conjecture où on rajouterait le critère formulation de conjecture appropriée à la situation et la justification congruente des étapes d'une démarche pertinente. Encore une fois, on est en réflexion à ce qu'on veut le rajouter aussi au niveau de la tâche de validation parce qu'au niveau de la tâche de validation, c'est de justifier une affirmation célébrée ou fausse ou est-ce qu'il y a raison ou pas raison. À ce moment-là, la justification des étapes pourrait être intéressante. On est dans ces questionnements-là. Je vous ai juste montré CST. Je ne vous montrerai pas TS, SN. Je peux vous montrer VTS, vu que c'est tous des éléments de deux unités, tous des cours de deux unités. À ce moment-là, ce serait deux heures pour chaque évaluation. c'est sûr qu'on tombe encore avec six heures d'évaluation pour un niveau, mais c'est quand même moins que le neuf heures qu'on a en ce moment. on ne peut pas, c'est difficile de quand même diminuer trop vu qu'il y a quand même des tâches d'application. Ça ressemblerait à ça. Il y aurait deux, au niveau du 61, il y aurait deux nouveaux choix multiples, deux réponses courtes. Il y a peut-être une nuance, Christine, si tu me permets, c'est que vous avez vu que le 70 % était disloqué en deux parties, connaissances explicites 20 et 50 %. Et là, Christine vous parle, les heures qui sont là, les tâches qui sont là, c'est dans le 50 %. Vous allez me dire, oui, mais là, deux heures ou une heure pour faire les questions explicites et ces tâches-là, ça ne marchera pas. En fait, nous, ce qu'on veut défendre, c'est que le 20 % de connaissances explicites est faite sous forme de quiz en salle de classe. Parce qu'en fait, ça prend ça. C'est qu'on ne peut pas envoyer un élève en salle d'examen si on n'a pas validé au préalable ses connaissances. Donc, le 20 % de connaissances explicites, ce n'est pas en lien avec la compétence 1, mais ça devrait être fait sous forme de quiz ici et là, à l'intérieur, comme Olivier disait, à la fin de chapitre, on fait un petit quiz sur les savoirs. Ça nous permet d'accumuler à la hauteur de 20 % les connaissances explicites de l'élève et on lui fait faire une situation problème papier-crayon. Je n'ai aucun problème avec ça. On n'est pas obligé de tout révolutionner non plus. en salle de classe avec la grille de compétence 1. Sinon, ça fait beaucoup de dire, OK, mais là, une heure, déjà que les quatre questions de connaissances explicites de l'examen prennent déjà ça une heure, plus ça, ça ne marcherait pas. Mais inquiétez-vous pas, les connaissances explicites, c'est autre chose. fait que je vais arrêter de partager parce que dans le fond, j'ai présenté grosso modo sur quoi on est en train de travailler un peu un exemple de comment est-ce que ça pourrait être disloqué. On n'a pas énormément discuté de la compétence 1, éventuellement, il va y avoir plus de gros autour de l'os. on est en train de monter justement des outils qui vont vous permettre de pouvoir déterminer c'est quoi une tâche qui est adéquate versus une tâche qui n'est pas adéquate pour évaluer la C1. Fait que grosso modo, mais là, on a juste au moins travaillé sur les pondérations sur comment est-ce qu'on voyait ça. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, suggestions, désarrois? Je trouve ça très intéressant. Là, je vois que vous n'avez pas partagé le document parce qu'il est encore en travail, c'est ça? C'est un document de travail. C'est correct. C'est à suivre, mais c'est bien intéressant. Ça donne une idée parce que je me demandais un peu c'était quoi ces bibittes-là 1.3, 1.4. Je pense que je commence à comprendre un peu mieux. Autrement dit, ce que vous dites, c'est que c'est des éléments que si on conçoit des évaluations, il va falloir considérer. Oui, exactement. C'est important de... Nous, on prend les critères d'évaluation qui sont dans le programme. En fait, dans le programme, il y a 4 critères d'évaluation pour la compétence 1, 5 critères d'évaluation pour la compétence 2 et 3 critères d'évaluation pour la compétence 3. Donc, nous, on suit vraiment au programme. Donc, on ne va pas prendre les grés d'évaluation tels que l'on a en ce moment. On ne prend pas les critères d'évaluation qu'on a choisis parce qu'il ne faut pas oublier que 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 2.3. Ce sont des critères qui ont été choisis pour ne pas faire les évaluations. Mais si on se base sur le programme, ce qu'on devrait toujours faire, il y a 4 critères d'évaluation pour la compétence 1. Donc, nous, on veut ressortir. Il y a 5 critères pour la compétence 2 qu'on veut ressortir parce qu'on veut avoir des tasses de conjecture parce qu'on considère que c'est quand même relativement important. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la compétence 1 ? Est-ce que je te disais tantôt, Olivier, tu sais, non, moi, je vous dirais, tu sais, bien, oui, on l'a présenté, c'est enregistré, c'est là, mais dans la discussion, comme c'est enregistré, je vais prendre le temps de dire, ce sont des documents de travail. On est en train d'élaborer ça. Donc, ça ne me dérange pas que ça passe comme ça ou que vous preniez une capture d'écran puis vous montrez ça à vos équipes. Moi, j'irais même plus loin que ça. Comme tu m'as déjà écrit, Olivier, que tu es intéressé, je vais te tenir au courant. Si tu me dis, Martin, tu peux-tu me montrer à quoi ressemblerait une grille pour évaluer la compétence 1 avec les nouveaux critères, je vais vous envoyer ces documents-là, il n'y a pas de... Je vous l'ai dit, il faut que ça soit fait de façon transparente, tout ça. Il faut expérimenter des choses puis on veut le faire avec la rigueur. On veut le faire avec la rigueur. Moi, si vous me dites, j'ai évalué la compétence 1 avec les anciennes grilles, je vais être mal à l'aise. Je vais dire, OK, mais c'est parce que dans les grilles actuelles qu'on utilise dans les examens, tu as le critère 1.1, 1.2, le 1 devant fait référence à la compétence. Après ça, on a 2-2, 2-1, 2-3. Donc, si tu évalues le niveau de compétence de ton élève à traiter une tâche complexe avec des critères de la C2 puis tu me dis que tu évalues la C2 en salle d'examen par la suite, je suis mal à l'aise. Tu n'utilises pas les bons critères aux bons endroits. Alors, on va évaluer la compétence 1 comme c'est fait au secteur jeune en salle d'examen, papier, crayon, période autonome. Great! Parfait! On y va à fond. On va prendre la grille avec que des critères de la compétence 1. Il y en a 4 critères. On va les prendre. Le critère de la validation, il se fait beaucoup mieux en aide à l'apprentissage. Alors, on ne le reconnaîtra pas comme lors de l'évaluation en période autonome, mais on aura trois critères de 1.1, 1.2 et 1.3. Il n'y en a pas de problème, mais la seule chose que je vous recommande puis moi, c'est clair que je vais toujours vous baquer puis me vous soutenir là-dedans, mais on va utiliser les bons outils au bon moment pour les bonnes actions. Puis, on va faire la même chose pour les critères pour la compétence 2. Puis, Christine a travaillé, on s'est séparé de travail. Pour l'instant, on a une réflexion commune. On va produire chacun de notre côté un document. Moi, je travaille plus sur le cadre. On aimerait appeler ça le cadre de référence en évaluation à la FGA qui n'existe pas. Donc, on aimerait ça en produire un. Puis, dans celui-là, on définit les modalités. Donc, le 30 % compétence 1 évalué en classe, 70 % compétence 2 évalué là. Et Christine va travailler sur l'actualisation des DDE, c'est-à-dire les tableaux avec les spécifications, les pourcentages, les durées et la taxonomie des tâches d'application. Donc, nous, on vous l'a dit depuis le début, à chaque mois, on va vous présenter l'état de nos travaux, de nos réflexions. Puis, on est content de voir que ça semble vous satisfaire pour l'instant. Puis, vous allez voir progressivement, la prochaine rencontre est le 23 janvier. Donc, le 23 janvier, j'aimerais ça vous partager les documents qu'on vous a parlé ce matin en mode document de travail. Puis, on va peut-être même aller un petit peu plus loin. On aimerait ça vous montrer des exemples pour chacune des tâches. Christine vous a présenté tâches d'action, validation, démonstration, justification. À quoi ça ressemble, ça? Peux-tu voir un exemple? Parce que souvent, on définit les mots puis on se dit oui, mais ça ressemble à une tâche complexe. Puis, pourtant, la tâche complexe, on l'évalue. Non, 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 non. On va vous présenter clairement et on va le faire ressortir la différence entre la taxonomie qui a été présentée ce matin par Christine contrairement aux tâches complexes. Les tâches complexes sont intéressantes, mais sont intéressantes à gérer en salle de classe. On a beaucoup d'élèves avec des difficultés d'apprentissage, difficultés de lecture. donc, si on se met dans un processus de reconnaître le niveau de développement en classe, de la compétence à traiter une tâche complexe, bien, au moins, on aura des traces. Puis, quand on va transmettre une note, oui, on transmettra une note de 30 %, mais on pourrait aussi avoir des notes, on pourrait avoir un petit cahier de suivi de l'élève, de dire, bien, OK, que l'élève, il passe de la classe à Olivier, à la classe d'Hugo, à la classe de Valérie, bien, on peut transmettre une information de dire, bien, Martin, il fait bien ses tâches, mais il tourne les coins ronds, il ne sort pas les données explicites. J'ai travaillé avec lui sur les stratégies de lecture, mais c'est à retravailler encore. Donner au suivant, donner au suivant, tu sais, rendre le mécanisme de suivi de développement de compétences plus fluide à l'intérieur d'un centre. Vas-y, Olivier, tu as une question? Oui, bien, c'était, vu que ça a l'air tranquille, c'était juste pour me valider avant que la séance se termine, vous avez dit, si vous voulez commencer à développer du matériel à expérimenter, allez-y, en demandant la permission avant, vu que c'est la FBD, à Mme Vanessa Boilly, c'est ça, fait que dans le fond, la procédure... Non, non, ce que je te dis, Vanessa Boilly, c'est que Vanessa Boilly, elle, c'est la coordonnatrice de l'équipe choc. Fait que si tu veux, admettons, admettons, tu aimerais ça que Christine aille chez toi, OK, qu'elle vienne passer une journée avec tes profs pour présenter les nouvelles grilles, pour présenter comment se prendre pour... C'est quoi les critères? Christine, c'est la coche, là, en termes d'interprétation des critères puis les corrections collectives, elle est vraiment, 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 vraiment très, très bonne puis elle accompagne super bien là-dedans. Fait que si toi, tu te dis, bien écoute, Martin, on a envie de se lancer, mais là, on vient de voir qu'on a des nouvelles grilles avec le critère 1.3, le critère 1.4, on a vu les nouvelles grilles pour la C2, on ne sait pas trop comment se prendre. Fais une demande à l'équipe choc. Tu écris à Vanessa Boilly, qui est la coordonnatrice du Carrefour, tu te dis, bien, je suis Olivier Boudreau puis on travaille sur Évaluer Autrement dans mon centre à Jonquière et nous aimerions avoir du soutien de l'équipe choc pédagogique pour soutenir l'équipe, le personnel enseignant puis elle, elle va envoyer ça à Christine, elle va dire à Christine, bien, es-tu disponible, as-tu du temps, peux-tu s'arranger? Si vous faites la demande en amont, bien, nous, on peut voir pour, si on a des budgets pour payer l'hôtel, le transport, les frais à Christine pour qu'elle puisse être sur place pour vous donner un coup de main, peut-être une journée lors d'une journée pédagogique ou une journée de ressourcement dans ton centre, ça peut aider puis si eux, ils disent, bien non, on n'a pas de budget, bien au moins, on aura une trace que tu as fait la demande puis on essaiera de te soutenir en virtuel. On fera une rencontre, une demi-journée ou deux demi-journées où on présentera les grilles à tes enseignants ou si tu as des questions, bien on sera présent en visioconférence. Mais tu sais, si on fait les choses dans les règles de l'art, ça va être plus facile à passer parce que nous, notre objectif, c'est que l'an prochain, on n'est plus à demander la permission, on veut vous offrir quelque chose sur place mais si on présente ça, un projet, par exemple, puis Québec, il n'y a pas de demande, les gens demandent, bien on va dire, bien ok, laissez faire. Oui, on en a beaucoup de demandes mais si on fait à l'oral lors des communautés, on ne sera pas voulu s'avancer. Moi, je te dis, fais une demande, tu vas dans le carrefour, c'est bien facile à faire, tu vas dans le carrefour FGA, tu cliques sur équipe choc pédagogique, faire une demande d'accompagnement puis tu envoies le courriel à Vanessa Boilly à cssmi.qc.ca puis tu lui dis ta situation comme ce que tu m'as envoyé hier, le même courriel, le même genre, puis ça va se faire. Lorsqu'on est en train de parler de concevoir les évaluations, réfléchir à comment on va s'y prendre, on n'est pas rendu à évaluer un élève puis donner une note qui va être inscrite dans Toscanet, c'est ça que vous dites, pour l'instant, on n'a pas encore d'autorisation spéciale. En fait, cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va simplement, qu'est-ce que tu fais dans Toscanet? Tu rentres une note en pourcentage à côté d'un sigle. On va la transformer de même, Olivier, tu comprends que tu vas évaluer autrement en classe, en salle d'examen, mais en bout de ligne, tu additionnes les deux et tu vas rentrer là. À côté du 3051, ça va être encore une note sur 100, mais dont le mécanisme d'évaluation a été fait autrement. Fait que ce bout-là, pour l'instant, il ne changera pas. Mais est-ce qu'on a déjà le droit de le faire? Bien, si on avait des examens faits selon cette nouvelle philosophie-là, est-ce qu'on pourrait déjà le faire puis notre note serait valable quand même? C'est-à-dire que pour l'instant, je te dirais, moi, je te dis oui et je vais travailler pour le faire avancer, mais c'est clair que, comme je t'expliquais tantôt, le guide de sanction dit que ça revient au CSS de faire les épreuves. Fait que toi, tu fais tes épreuves, ça marche. On respecte la loi, il n'y a pas de problème. Mais la même guide de sanction dit que vous devez vous coller au DDE. Bon, comme je vous ai dit tantôt, les DDE, oubliez la partie spécification de l'épreuve. Partez juste des pourcentages puis des critères. Là, on a un problème en FBD, c'est que les pourcentages et les critères sont en lien avec des compétences, avec des tâches complexes dans lesquelles il y a les deux critères dans chacune des tâches. C'est là qu'on a un problème. Mais je suis en train de le faire reconnaître avec Luc à Québec, de dire, bien, ces centres-là, on est en train de le faire. Puis Luc est d'accord avec ça. Il dit, oui, Martin, il faut le faire parce qu'il faut qu'on ait des exemples, il faut qu'on ait des preuves de ça. C'est pour ça que je te dis, tiens-moi au courant. Fais pas les choses tout seul puis arrive pas devant le problème. Je travaille avec Martin Francaire, avec Christine Thibault, ils sont au courant de la démarche. Voici comment on s'y prend puis on va le monter le dossier. pour que quand ça va se faire, si jamais tu rencontres un obstacle chez toi, que le conseiller ou la conseillère de sanctions, le responsable de sanctions à ta CS, « Hey, 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 c'est quoi cette affaire-là? T'as pas respecté la DDE? » Bien, tu peux se dire, bien, communique avec Francaire, je suis en communication avec lui, puis on travaille une nouvelle façon de faire. OK, parfait. Fais ça de façon le plus clair possible, le plus transparent possible, Olivier. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Puis moi, je suis capable de le défendre après ça puis de dire, bien, oui, regarde, c'est une école pilote, on est en train d'expérimenter, on a une approche qui est différente et on le fait comme ça. Parfait, merci. Je peux te voir? OK. Oui. Mais de toute façon, si tu as un doute, écris-moi. Écris-moi même si ça fait deux fois que tu me poses la question puis que la réponse, elle change puis que les gens, ils ne sont pas d'accord ou ils veulent plus de précision, vas-y. Puis si ça peut aider, on fera des rencontres en visio avec les membres de ton équipe puis on regardera ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vous dit, allez-y, allez de l'avant, mais on veut vous faciliter la tâche. On veut que ça soit simple pour vous d'effectuer ces changements-là. Puis pour le faire, on pense qu'on est capable de vous aider à ce que la transition soit facile. Je vais répondre à la question de Valérie dans le chat qui dit est-ce que les CSS qui vivent les projets pilotes comme mentionné au début de la rencontre sont tous accompagnés par l'équipe Choc? Pour le moment, oui. Pour un accompagnement en présentiel pour passer par l'équipe Choc parce qu'il y a des budgets qui sont alloués pour le déplacement et pour tout ce qui a rapport avec le déplacement. Oui. Faites la demande. Dans le pire des cas, ils vont vous dire non plus tard, on verra ce qu'on peut faire. Si vous avez un non, on verra si on peut faire un accompagnement en visioconférence ou si on est dans le coin, on verra. c'est juste que c'est beaucoup plus facile s'il y a des demandes, des traces écrites de ces demandes-là. Oui, mais en fait, ce que je me demandais aussi, c'est dans le cadre de ces projets pilotes-là, est-ce que chaque centre de service travaille un peu comment dire, en vase clos ou s'ils ont des projets similaires puis que vous les mettez en contact pour développer par exemple des évaluations ou des choses comme ça? Concrètement, ça fonctionne comment si jamais on a des gens intéressés à aller travailler dans ce sens-là. Les deux se peuvent, Valérie. Les deux se peuvent. Me donner un exemple, OK? Estuaire, Pécamo, Abitibi, Sainte-Terre, j'ai deux équipes qui veulent évaluer autrement FBC 2101. Je ne veux pas qu'ils travaillent ensemble tout de suite parce qu'ils n'ont pas la même vision pédagogique. L'équipe d'Abitibi, c'est des profs de sciences. Ils veulent utiliser des manipulations, ils veulent faire faire des expériences aux élèves en lien avec les tâches complexes pour reconnaître les trois critères d'évaluation dont on s'est parlé tantôt dans le 2101. Estuaire, ils ont une autre approche de la Babel. Ils veulent intégrer peut-être un peu de technologie, peut-être du GeoGebra, du Desmos à l'intérieur de leur planification de cours. Pour l'instant, je ne veux pas polluer les réflexions des équipes. Quand on va arriver à l'évaluation, s'ils me disent, bien, on arrive à une évaluation au papier puis voici ce qu'on a, bien, à ce moment-là, on pourra partager. Christine et moi, le devoir qu'on se fait, c'est d'accompagner dans le respect de la créativité chaque centre qui veut faire quelque chose. Pour pas, tu sais, pour dire, bien, on n'a pas les mêmes approches pédagogiques. Nous, on est dans une approche explicite. Nous, on est dans une approche technologique. Nous, on utilise le numérique. Nous, on est dans l'expérience. Mais en bout de ligne, on évalue les mêmes affaires puis on arrive à un même... C'est là qu'on aimerait arriver. Tu sais, on veut un peu à la manière d'une orchestre symphonique. Chacun joue sa partition dans le bout de ligne. Ça fait une belle symphonie cette affaire-là. C'est ça qu'on veut. Ce que j'aimerais faire, c'est que à la prochaine acquis FGA, j'aimerais peut-être faire un atelier et dire, bien, voici ce qu'il y en a. Présenter des résultats de travaux de chacune des équipes. Si j'essaie de donner, là, pour l'instant, avec les mouvements de grève et tout, on a comme été bloqués sur certaines rencontres, mais tu vois bien un peu l'idée de dire, tu arrives à la QFGA, tu dis, je présente un atelier, présentation d'évaluer autrement, vécu dans plus de 10 centres de formation générale des adultes. Puis là, voici à l'Abitibi, on fait ça, Jonquière, Rive du Saguenay. Là, tu sors de différents endroits, comment ils ont procédé. Ça serait très gagnant, j'aimerais ça. Mais c'est flexible. Si tu me dis, écoute, Martin, nous, à Montmagny, puis à Lévis, on travaille avec des équipes puis on a des idées assez similaires, on peut-tu travailler en équipe? Je vais te dire oui. Mais si tu me dis, nous, on veut travailler de cette façon-là puis on veut développer notre idée avec notre vision puis avec nos contraintes de centre, je vais te dire oui aussi. C'est bon, merci. Il y a Kata qui mentionne quelque chose dans le chat. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole parce que je trouve ça quand même intéressant. J'ai parlé avec les enseignants, mon centre de service, c'est CSMB. Puis, ce qui, notre centre de service a choisi de faire vivre, je reprends mes mots, faire vivre l'expérience aux enseignants, c'est-à-dire essayer de d'évaluer autrement avec la triangulation et ramasser de toute façon les traces, mais sans qu'il y ait qu'on fasse intervenir dans le jugement final, dans la décision finale, échec ou réussite. Ce qu'on avait, je me rappelle qu'on nous a dit au début, OK, on peut prendre une décision d'échec ou réussite à la fin, mais sauf que maintenant, j'ai reçu l'information que non, on se contente de faire vivre l'expérience aux enseignants. Ce qui influe, comment je vais dire, les enseignants sont très contents d'avoir cet outil, d'avoir utilisé la triangulation, ça renforce le jugement, ça valorise le travail en classe, oui, ils sont très contents de s'impliquer, sauf que maintenant, avec cette façon de voir cette décision, on risque de perdre des clients. On est baissé sur tout et on nous a limité à la SBC seulement, pas à la FBC. Je ne suis pas certaine de comprendre que quand tu dis que vous allez perdre des joueurs, pourquoi? Les enseignants s'impliqueront quand ça compte, c'est comme les élèves. Ah, OK, OK, dans ce sens-là. On commence à perdre parce qu'ils nous disent peut-être de leur mentionner qu'on s'en va vers cette approche-là et que c'est ça qu'on est en train de faire dans les changements de la DDE, ils prennent de l'avance. C'est ça, c'est le terrain de jeu qu'on utilise maintenant. Il ne faut pas qu'on revive l'expérience des grands changements qu'on a vécu avant puis surprise, on a été pris par surprise. C'est là où on joue puis c'est comme si on perd minimalement les deux tiers. ce n'est pas tout le monde mais j'espère avoir au moins un par centre. On a trois centres. Je le souhaite. Merci. À la FBC, pour la FBD, on nous a dit non. On ne procédera pas. On attend. OK. Au moins, il y a une ouverture. Exact. Mais c'est une... Je comprends que c'est... Ils ont peur que les expériences partent de gauche et de droite. C'est ça, la peur. Même si on les a assurées, les directions, ils ont peur. C'est un peu normal. N'importe quel changement peut faire peur. C'est d'y aller tranquillement puis c'est pour ça qu'on veut vraiment être transparents moi et Martin puis on ne veut pas arriver comme ça. On a tout décidé puis on vous met ça... On veut que vous fassiez partie du processus parce que justement, on ne veut pas que ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe le jour au lendemain puis qu'il n'y ait pas eu de prise de conscience puis de tranquillement amener à. C'est sûr que quand c'est... rapide, le changement fait tout le temps peur mais si on y va graduellement, c'est petit morceau par petit morceau. Je trouve ça bien que vous commencez déjà à parler de triangulation puis qu'au moins les enseignants en aient déjà entendu parler parce que vu qu'en FGA, on n'en fait pas, ce n'est pas nécessairement un concept qu'on va aller explorer. Je trouve ça intéressant qu'au moins, vous commenciez à entamer ce processus-là avec les enseignants. Tu veux-tu prendre le mot de la fin? Ben, oui. Bonne fin de journée à tous et au plaisir de se revoir. Au revoir. Bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada